Bonjour à tous ! Alors pour notre poème du jour, j'ai choisi de vous lire un poème de William Butler Yeats, qui est un poète irlandais du XXe siècle. Je dois dire que je ne connaissais pas très bien ses poèmes, mais la magie du confinement et de ce genre de petits projets, c'est que ça pousse justement à redécouvrir des choses. Donc je me suis un peu plongée dans son recueil et j'ai découvert que j'aimais bien sa prose. Et il y a un poème qui m'a marquée plus que les autres et j'aimerais vous le lire. Le titre du poème, c'est « L'île sur le lac à Innisfree ». Innisfree, donc j'ai été regarder, c'est une île déserte des terres d'Irlande. Voilà, alors je vais vous le lire. Je vous lis évidemment la traduction française qui a été faite par Yves Bonnefoy. Que je me lève et je parte, que je parte pour Innisfree, que je me bâtisse là une hutte, faite d'argile et de jonc. J'aurai neuf rangs de haricots, j'aurai une ruche, et dans ma clairière je vivrai seule, devenue le bruit des abeilles. Et là, j'aurai quelque paix, car goutte à goutte, la paix retombe, des brumes du matin, sur l'herbe où le grillon chante. Et là, minuit n'est qu'une lueur, et midi est un rayon rouge, et d'ailes de passereaux débordent le ciel du soir. Que je me lève et je parte, car nuit et jour, j'entends clapoter l'eau paisible contre la rive, vais-je sur la grande route où le pavé incolore, je l'entends dans l'âme du cœur. Voilà pour un instant de poésie irlandaise. Alors, je vous remercie pour votre soutien, pour votre intérêt, pour la poésie et pour l'hypnose, et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée, en attendant demain, pour un prochain poème. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada